Bonjour, Nicolas Aubouin, responsable de la spécialisation Management culturel et artistique au sein de l'EG Management School. Je vais vous présenter cette spécialisation qui a pour but de vous former, en tant qu'étudiant de Master 1 et Master 2, au métier de l'administration culturelle, au métier de la production culturelle et au métier du développement culturel et artistique. Ce programme de niveau Master a pour but de vous former à différentes disciplines et d'abord de vous donner un socle commun de connaissances autour des problématiques de Management, des problématiques de gestion d'entreprise, des problématiques de gestion des ressources humaines, de marketing, de communication et des problématiques de finance, et ces problématiques adaptées et spécialisées à différentes filières artistiques et culturelles. En première année, donc en Master 1, vous allez avoir des disciplines généralistes avec aussi une connaissance et un développement de vos connaissances de différents champs culturels. Grâce à l'économie culturelle, grâce au Management culturel, vous allez pouvoir vous spécialiser à avoir une connaissance plus fine de ces secteurs. Et la deuxième année, le Master 2, va vous permettre de connaître très finement et d'adapter très finement vos connaissances à différentes disciplines et à différents secteurs culturels, à la fois les industries culturelles et créatives, les métiers dans le cinéma, les métiers et les activités dans le livre, dans les jeux vidéo par exemple, dans les médias et le journalisme. Et donc, c'est un premier pan de champ disciplinaire et de secteur dans lequel vous allez pouvoir développer votre métier et vos compétences. Deuxième champ et deuxième secteur, c'est le champ du spectacle vivant, et notamment le théâtre, la musique, la danse, l'opéra par exemple. Et troisième champ, c'est le champ des médias, du journalisme et le champ plus large des activités connexes et des métiers connexes comme le design par exemple, l'architecture. Cette spécialisation a pour but de vous faire connaître les enjeux de ces différents secteurs et de vous former à des métiers, à des métiers très concrets, à la fois d'administrateurs de compagnie, de théâtre, de grands lieux ou organisations culturelles. De vous former aussi sur la production, les productions culturelles et artistiques et l'accompagnement des artistes dans leurs projets, à la fois dans le financement des projets, par le mécénat, le fundraising, la recherche de fonds pour le développement de ces projets, mais aussi après la production de ces projets, l'accompagnement de ces projets et la valorisation de ces projets. Et c'est ce qu'on appelle le développement culturel, donc vous allez travailler aussi sur la communication culturelle, la relation avec le public. Cette spécialisation repose sur les partenariats que l'EG Management School a dans son réseau d'écoles et notamment avec le cours Florent et l'IUSA, notamment pour développer des compétences et une expertise sur les problématiques du spectacle vivant avec le cours Florent et sa compétence et son expertise sur le théâtre et de renommée nationale et internationale, mais aussi l'IUSA, une école sur le marché de l'art et qui va vous permettre aussi de développer vos compétences et vos connaissances sur les problématiques du marché de l'art. Donc voilà, cette spécialisation a pour but de vous former, vous, en tant qu'étudiant de l'école et s'adresse à vous pour les jeunes managers de l'école, pour votre cursus en master au sein de l'école. Donc si vous avez une appétence, un certain goût sur des projets culturels, si vous développez dans vos associations comme le Bureau des Arts des projets culturels et que vous voulez en faire votre métier, cette spécialisation s'adresse à vous. Mais elle s'adresse aussi à des étudiants en école d'art, à l'université en histoire de l'art ou dans d'autres disciplines et de formation artistique et culturelle qui voudraient se former au métier du management et d'accompagnement des projets culturels et artistiques. Donc cette spécialisation, elle est pour vous et elle est très professionnalisante grâce au réseau des écoles, grâce aussi au réseau des entreprises partenaires de ce projet, aux grands experts et professionnels qui vont intervenir sur ces projets et aussi autour des projets que vous allez développer en tant qu'étudiant sur ces deux années. Voilà.